Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 35 de la série Saint Bernard et à l'épisode précédent nous avons d'abord corrigé tous les carrefours de cette nouvelle aventure. Bienvenue, nous avons continué de développer ici Belmont qui avait été créé il y a deux épisodes et ce nouveau quartier à Lière, des nouveaux quartiers résidentiels parce qu'on essaie d'augmenter la population, on a ajouté une ligne de bus entre Lière et Belmont et bon on s'est pris surtout une petite tornade qui a fait pas mal de dégâts de ce côté-ci qui ont été réparés mais qui m'ont rappelé qu'on manquait cruellement d'abris pour ce genre de situation. Donc on a rajouté des abris un peu partout dans Nouvelle-Père-Vanche pour pouvoir accueillir la population locale au cas où il nous arriverait de nouveau quelque chose. Donc aujourd'hui épisode 35 et on va continuer à essayer de développer la population aussi avec des nouveaux quartiers résidentiels et il y en a deux. Il y a deux zones déjà plus ou moins définies que j'aimerais bien travailler, c'est ici la plaine de Lière et puis il y en a une autre ici où on avait déjà commencé par poser quelques bureaux. Et donc tout ceci ça formerait bien un nouveau quartier à un moment. Et on va commencer par ici, une plaine de Lière. Alors situation économique ça va, la situation et la population, 70 000 habitants. Il nous en faut 10 000 pour être au maximum, avoir les 9 tuiles de terrain et tous les bâtiments débloqués, enfin en tout cas tous les bâtiments qui sont débloqués par étapes comme ça. Et ça peut être atteint avec du basse densité, sans problème, même si à un moment je pense qu'on va augmenter la densité des quartiers de Saint-Bernard qui sont proches du centre. Donc ici on est en haute densité et ça serait peut-être bien que ces quartiers-ci aussi deviennent de la haute densité puisqu'on a aussi des tours par ici, des tours de bureaux. Donc ça ferait une belle transition. Donc, plaine de Lière. Je disais, niveau de la situation de la population, on a un chômage qui est très bas, donc il faut qu'on commence par mettre de la population avant de rajouter autre chose, avant de rajouter des emplois. Ici, il y a des parcelles qui ont été définies pour accueillir de l'industriel et des bureaux, mais avant ça on devait avoir plus de population. Donc, on va tracer quelques routes par ici. Et alors, comme ici à Caline de Lière, on a un certain angle, j'ai envie d'avoir un angle différent du côté de plaine de Lière. Donc je pense que de ce côté-ci, on va plutôt essayer d'être parallèle à cette rue-ci. Qui est vaguement parallèle à l'avenue, ici. Alors, attendez. Bon, mettons des rues. Alors, on va essayer de ne pas faire des blocs complètement compacts, j'ai envie de laisser un tout petit peu d'espace. Euh, non, tu vas me retirer ces guides-là. Ça, on va être... Ah, il peut absolument snap. D'accord. On va faire ça autrement. Voilà. Ça, ça marche nettement mieux. Ça, cette rue, on va peut-être la prolonger jusqu'au bout. Donc, on va la prolonger ici. Et puis, on va venir faire un carrefour à trois voies, ici. Et alors, j'ai bien envie de faire quelque chose comme ça. Aussi, pour amener un peu de géométrie un peu plus intéressante, un peu plus variée. Alors, traçons des routes. Traçons des routes. Ah, ici, je ne peux pas parce que j'ai ce carrefour qui est super proche. Alors, on va ruser. Ça, c'est pas exactement en parallèle. Mais c'est pas grave. Alors, je disais, ici, on va ruser. On va aussi couper quelque part par là. On va faire quelque chose comme ça. Comme ça. Là-dedans, on fera peut-être un parc ou quelque chose comme ça. Ça, ça pourrait être pas mal là. On va continuer de rajouter des rues avec à peu près la même distance par ici. Ah, j'ai à peu près la même distance. Mais le snap sur les nœuds n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Alors, si je désactive tous les guides, est-ce qu'il acceptera ? Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Alors, on va faire... quelque chose ici, en bleu droit. Voilà. ça commence vaguement à ressembler à quelque chose alors ça c'est prolongé, ça c'est prolongé, ça aussi et alors de ce côté ici un petit peu de vérité ça non plutôt quelque chose comme ça on va le faire dans l'autre sens comme ça je peux obtenir un truc symétrique voilà ici peut-être aller encore plus loin ouais c'est pas trop mal ça me semble pas trop trop mal alors on a déjà commencé par mettre ça c'est nos rues on va mettre nos pistes cyclables il y a déjà un accès cyclable qui a été fait ici le long de cette route on a un accès cyclable ici qui continue jusque belmont où ça rejoint la boucle cyclable qui a tout autour et alors ici on en a déjà une donc on va prolonger jusqu'ici et cette rue ici devrait être recyclable aussi voilà et dans l'autre axe je pense qu'on va faire un accès cyclable ici comme ceci comme ceci ouais ça devrait être assez ça devrait être bien assez pour nos amis cyclistes maintenant on va voir ce qu'on peut faire pour nos amis piétons avant de commencer à zoner plutôt on va d'abord mettre des services il va nous falloir école l'élémentaire et école secondaire école secondaire j'en ai une ici l'élémentaire il faudra certainement mettre une ou deux dans ce quartier donc oui une école secondaire d'ailleurs on va aller faire avec les alternatives de Green Cities d'ailleurs on va prendre le quartier de Plaine de Lières et le jeu a encore décidé que je n'aurai pas les politiques locales aujourd'hui d'accord c'est pas grave on va déjà mettre les écoles à la Green Cities des écoles alternatives elles fonctionnent exactement comme des écoles normales la capacité est peut-être un tout petit peu inférieure oui on a 250 étudiants ici pour les écoles primaires contre 300 pour les écoles primaires locales on va en mettre une quelque part par ici ah là c'est parfait et puis on va en mettre une autre quelque part par ici là ça doit être bon voilà alors au niveau de secondaire on en a déjà une ici on est quand même un peu en sous-capacité donc je pense que ça serait bien d'en rajouter une autre qu'on va placer là plutôt comme ça comme ça je peux avoir quand même des constructions en tout et au niveau universitaire on est largement largement équipé alors on est toujours dans les services on a toujours des petites cliniques j'aimerais bien mettre un grand hôpital quelque part les grands hôpitaux sont vraiment très grands on va mettre ça là on va mettre ça là on va me déplacer est-ce que ça rentre très bien ici ouais là c'est mieux comme ça j'ai des rues directement autour je crois on est en hôpital je n'ai pas de funérarium dans le coin enfin de crématorium dans le coin donc il va y en avoir un juste là de l'autre côté la route il faut aller extérieur ça sera très bien et puis dans ce quartier on va leur mettre un peu d'équipement de un peu d'équipement sportif pas d'hélicoptères médicaux hop salle de sport quelque chose comme ça pour ne pas trop empêcher la construction sur les autres rues et on va mettre une piscine c'est un bon grand rayon d'influence on va essayer de placer la piscine quelque part par ici voilà ça c'est pas mal on va mettre un petit parc à côté de l'école on va mettre un petit parc à côté de l'école en face voilà qui est bon vérifier qu'on a bien de la tuyauterie qui couvre tout on en a et puis on peut commencer à zoner tout ça on va zoner ça de manière à amener l'électricité donc ça ça va être construit ça aussi ça aussi et puis ici on va l'amener depuis ici ça fera la jonction et puis déjà mettre ça là-bas là-bas je vais restore et le temps que ça s'installe ? faisons de l'équipement piétons ou alors pour ça j'ai envie de colle plus ou moins la grille On va avoir un passage ici, là on peut en faire un passage un peu courbe, ça, ça c'est des gros blocs, il faut les couper. On est un peu décentré, ici on va couper, ceci je disais ça deviendra un parc, et là j'ai un bâtiment de service, un commissariat de police qui va déménager un tout petit peu, pour complètement libérer cet espace. Alors, ici on va avoir un passage, désolé pour ceux qui viennent le construire ici, vous y ferez, et je dézone juste cette case. Alors, comme on a ici le chemin de fer, je pense qu'on va faire un passage sous le chemin de fer. ici, je ne dis pas de bêtises, c'est le seul tunnel piéton qu'il y a dans la ville. Non, ce morceau-ci, on va le faire plus long. Et puis ensuite, on remonte à la surface. Et ça, ça devrait être plus ou moins, c'est symétrique. Et puis ça, ça peut continuer par là. Et puis ça va rejoindre. Ça. De manière simple. On peut faire du piétonnier parallèle au rail. Ça serait pas vraiment nécessaire parce qu'on a une rue qui est vraiment proche. Par contre... Oui, mais même ici, ça serait pas vraiment nécessaire. Alors, on a déjà des gens qui passent. Ouais. On a déjà des gens qui font la jonction à pied directement. C'est bien ça. Je rajoute un passage ici. Une petite courbe. Calpe à l'angle. Voilà. C'est ça que je voulais. Oui, ça me semble bien. On peut continuer de zoner. Parce que les zones qui ont été définies sont remplies. Continuons de zoner. Hop. Voilà. Vu que tout ça va être zoné pareil, je peux même carrément le peindre. Voilà. Allons-y gaiement. Là, je vais mettre un passage piéton. Tout résidentiel. Tout résidentiel ici aussi. Tout résidentiel ici aussi. Ceci, comme je disais, ça reste un parc. Ça sera un parc. Donc je réserve l'espace. Tout le reste, c'est du résidentiel. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'installer. Il n'y a plus qu'à s'installer. Et puis, le temps que ça s'installe ici, on va pouvoir attaquer notre autre quartier. Alors, situation de population, chômage est à 12%. Et ça, c'est très bien. Parce que, ici, je voulais installer, continuer d'installer des bureaux. Alors, ça peut faire des grands quartiers. Alors, je vais prendre une vue qui donne mieux pendant la nuit. Bon, on a beaucoup de forêts, ici. Donc, je pense au niveau du nommage, on va continuer. On a le parc des épicéas. Ici, colline des épicéas. Ceci, ça va être la forêt des épicéas. Et on va remplir toute cette zone. Je vais déjà définir le quartier lui-même. On va retirer ça. Là, on a six prémines qui débordent un petit peu ici. Peut-être que ça gagnerait... Peut-être que ça gagnerait déjà avoir du bitume. Avant toute chose. Donc... Là, ça ne veut pas. Donc... On la refait. Voilà, les routes d'Ocyprémine qui sont goudronnées. Et donc... Je disais que ça, c'est un nouveau quartier. Qui vient... Ici. Tac, tac, tac. Jusqu'au bord de Cyprémine. On va aller jusqu'à cette avenue. On va aller jusqu'à cette avenue. On va aller jusqu'à cette avenue. ça serait pas mal. Alors c'est grand et à mon avis je le sous-diviserai peut-être si je veux spécialiser certaines parties. Mais bon, allons-y. Commencer comme ça et puis on changerait éventuellement plus tard s'il le faut. Ça, c'est la forêt des épicéraux. Alors ma demande, chômage 13%. Ouh, je suis insuffisant au niveau de l'évacuation des eaux usées. Oui, c'est bien fait de retourner voir là-bas ce qui se passe. Rajouter une sortie. La connecter. Et comme on a un peu limite au niveau de la disponibilité de eaux tout court, on va aussi rajouter une pompe ici. Et la connecter. Alors pourquoi cette pompe ne se met pas en marche ? D'accord. Et si je te déplace un petit peu. Disons par là. Maintenant on t'a déconnecté, oui on est fait. Salut. Petite pompe. Petite pompe. Nous avons donc une pompe qui boude. Peut-être si je change cette tuyauterie là par ceci. Et je ne sais pas si certains ont aussi besoin de chauffage. D'accord. Donc ici nous avons la pompe mystérieuse qui refuse de fonctionner. Et si j'en rajoute une quelque part par ici, est-ce que ça fonctionnerait ? Est-ce qu'il n'a pas plus l'heure de se mettre en marche ? Est-ce que je manque d'électricité ? Non. Ça aussi n'a pas voulu se mettre en marche. Et c'est parce que je suis en pause depuis tout à l'heure. Imbécile. C'était un grand moment. Ça, ça fonctionne. Cette nouvelle pompe-ci fonctionne. Et cette nouvelle ici fonctionne aussi. Ok. Et ça nous situe maintenant. Disponibilité. On est haut. On est haut. Haut usé. On est aussi dans le vert. Ok. On va peut-être encore rajouter une de plus pour être un peu plus dans le vert. De toute façon, on s'apprête à rajouter des habitations. Ça, c'est pas perdu. Bien. Et je disais, comme le chômage est remonté, voilà, que j'ai de la demande et que j'avais de toute façon l'intention de rajouter des choses ici. On peut le faire maintenant. On peut le faire. Donc je voulais mettre de l'industriel. On va mettre des industries par ici. Et là. Ceci aussi ça va devenir industriel. Et peut-être pas plus. Peut-être pas plus en industrie pour l'instant. Et revenons à forer des IPCA. Alors à forer des IPCA, je voulais... On a cette route-ci qui continue. Je pense que... On peut peut-être le faire passer sous le chemin de fer. Est-ce qu'on peut le faire en tout droit ? Oui. On va tenir comme ça. On va prolonger un tout petit peu ça. On va tirer une route ici. On va se relier comme ceci. Et ça on a un lien direct. Vers l'autoroute. Ok. Cette route-ci peut se prolonger. Et là. On va peut-être laisser de l'espace autour de l'antenne. Cette antenne elle va rester parce que c'est ce qui diffuse les alertes. Je sais pas si je peux construire directement... Non. Evidemment. Je peux pas construire directement sur les points d'ancrage et antennes. Mais je peux passer en dessous. Ok. Alors. On va faire quelque chose comme... Là. À l'intérieur ça ne passera pas. On va contrôler pour l'extérieur. Et c'est très grand. Ouh. Bon. Continuer comme ça. Là ça passe des coeurs. Là ça passe des coeurs. Là. Si je prolonge. Ce n'est pas encombré. Ok. Je vais pouvoir faire ce genre de choses. Ça c'est bien. Alors. On va prolonger quoi d'autre. On va commencer par déplacer ça. Et puis on va rajouter des rues. pour pouvoir zoner des bureaux. Alors ici je peux casser ceci. Voilà. Ok. Ça c'est pas mal. Là je vais pas pouvoir prolonger directement. Bon. Bon. C'est l'occasion de casser un peu la géométrie. Vers ça. Vers ça. C'est l'occasion. C'est l'occasion de casser ? 질u. Est-ce que j'ai déjà de la tuyauterie ici ? Oui, donc je peux déjà mettre des bureaux dans ces espaces. Et ça s'installe très vite parce que c'est la même situation pour les industries de ce côté-ci. Ça s'est effectivement installé très vite et au niveau du chômage, le chômage est toujours assez élevé pour qu'on puisse rajouter des choses. Ça aussi c'est bien. Donc on va pouvoir continuer de l'industriel ici. Et ça aussi ça devait devenir d'industriel. Voilà. Et c'était bien le plan. Donc de ce côté-ci ça va. J'ai une grosse demande commerciale. Et on peut rajouter du commerce. Peut-être pas ici, on va aller rajouter du commerce un peu dans le centre par ici. Et alors je verrai bien du commerce. Comme ici on va monter haut dans les bâtiments. On va se mettre un peu de commerce à haute densité. Mais on en a pas beaucoup. Ici on va mélanger un peu les deux. Donc on va voir une rangée de commerciale haute densité ici. Ainsi que là. Et ça ça va être hop. Et ça ça va être les bureaux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien. Et là j'avais commencé une rangée de commerciale basse densité. On peut la continuer. Tout ça, ça va être du commercial basse densité. Les barres de demande sont presque à zéro. Il faut que ça se remplisse. Ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. Comment ça se passe du côté... A plaine de l'herbe. Effectivement la demande résidentielle n'est pas terrible terrible. Mais on a presque atteint les 80 000 habitants. Malgré tout. Encore quelques installations. Quelques emménagements. Et on va y être. Puisqu'il manque de l'ordre de 800 habitants seulement. Pour être à 80 000. Et là où ça s'est installé, là où ça s'est développé. Ça va, c'est sympa, c'est calme. On a de l'espace. Dommage à 14% toujours. Demande commerciale importante. Effectivement les nouvelles zones ici sont déjà remplies. Ça va être l'occasion de mettre aussi du commerce haute densité. On va convertir un peu. On va convertir un petit peu. Je veux dire que. Ici. Par exemple. Ça, ça peut devenir du commercial haute densité plutôt. Hop. Voilà. Là. J'ai un abandon. 700 habitants avant d'avoir 80 000. Peut-être qu'à ce train-ci on va atteindre les 80 000 avant la fin de l'épisode. Ce qui serait vraiment bien. Combien de temps il me reste ici ? Il me reste 15 minutes avant la fin de l'épisode. Ça devrait aller. Bien. Continuons dans les zones. Alors. Faire une route. Ah non. C'est un centre de recyclage ça. Ce centre de recyclage il va déménager. Il va venir ici. Ça je vais pouvoir tirer une route. On a vraiment décidé de me frustrer. On faisait cette route-ci. Je veux la tirer jusque là. Et puis on va développer. Toute cette zone-ci. Ça. Ça. Et puis si on va faire une voie sans issue. Juste pour pouvoir remplir un peu. Et allons-y. Demande commerciale est toujours importante. Et comme je commençais déjà à avoir du commercial ici le long de la rue. Ces bureaux aussi ça va devenir du commercial aussi en fait. Les bureaux vous vous en allez. Ici ça va être des bureaux. Ainsi que là. Et puis ici ça va être du commercial de haute densité. Et sur ce trottoir aussi. Le reste, bureau. Ça va être des bendissants. On a vraiment pas un cire. Et on a vraiment une petite tuite. Un cire. On a vraiment pas un cire. Le reste, cire dans un cire. Cire dans un cire. Des cire dans un cire dans le feu. Et de ce côté-ci, on va continuer la ligne de commercial basse densité. Ce ne sont pas les mêmes commerces, ce ne sont pas les mêmes emplois selon qu'on soit en basse densité ou en haute densité. Donc c'est toujours bien d'avoir les deux, d'avoir un peu de variété dans la ville. Voilà qui est bon. Attendons que ça s'installe. Dans ce quartier, il n'y a pas encore de service. Alors, on va mettre un petit dispensaire médical à proximité de l'avenue. Ici, il y en a un qui manque. On va mettre de la couverture incendie. On est là. Là. On va mettre la couverture incendie par ici. Voilà. On va mettre un service de police à proximité aussi. Voilà. Et alors, je ne pense que côté plaine de l'IER, on pourrait améliorer la couverture incendie aussi. Là, j'ai un poste de pompier. Par ici, ça manque un peu. Là, j'aurai un bon espace sur lequel on peut en mettre un. Voilà. On va en mettre un autre. Quelque part ici. Ça rentre pile poil. Et une baisse de population. Juste quand je disais qu'on aura peut-être les 80 000 à cette usage-ci. Evidemment, il faut qu'on vienne me contredire. C'est bien. Le chômage est descendu à 11%. Les nouvelles zones de bureaux sont entièrement remplies. Mais n'ont pas encore bénéficié de mise à jour. Alors, cette rue-ci va être prolongée tout le long jusqu'à rejoindre celle-là. Et ici aussi, on va mettre des itinéraires cyclables. Par exemple, ceci, ça va être équipé de pistes cyclables. Ensuite, cette avenue-ci. Enfin, avenue. Cet axe-ci. Ça, ça, ça va être recyclable. Comme ça traverse de part en part. D'ailleurs, ça peut continuer là-dessus. Comme ça. Et alors, arriver ici. Ceci. Ceci. Ça va être un axe assez cléable aussi. Bien. On va faire ça. On va faire... Ceci. Et puis ici, on va utiliser cet angle-là plutôt. Ça, c'est bien. Et là, on va juste mettre du piétonnier. Comme ça. Est-ce que j'ai des feux rouges sauvages ? Ici, il en faudrait aussi une intersection entre deux avenues. Et au niveau de la fluidité du trafic, on peut mieux faire. Donc là, on va mettre un feu rouge. Ici, pas. Ici, pas. Ici, c'est déjà bon. On va mettre les tops de ce côté-ci. Là, ça devrait être plus ou moins bien. Et j'ai pas mal de trafic ici. Ça s'accumule pas mal. Et c'est principalement du trafic commercial qui va aller desservir tout ça. Très bien. Et c'est même pas ça. On va mettre les un fenêtre sur le fond de ce côté-ci. On va mettre les petitsurs, sans soucis. Il y a la joie-là. Ça va. Il y a l'autre côté de la joie. Il y a la joie. Il y a la joie. Le y a la joie. Un peu d'un court de la joie. Il y a la joie. Ok, ma demande industrielle au sens large est remontée, on va pouvoir remettre des bureaux ici. 7 tours du coup de déménager dans ce petit espace que je ne peux pas zoner. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors de ce côté-ci, moi je voulais mettre, qu'est-ce que j'avais dit que je faisais ? J'avais dit que je mettais des bureaux ici, comme zone tampon par rapport à l'industriel, entre le résidentiel et l'industriel, on va mettre des bureaux ici. Cette ligne électrique, elle ne sert à rien. Mettre ça ici. Est-ce que le jeu me refuse toujours de mettre des politiques locales ? Oui, il a décidé de bugger là-dessus. C'est pas grave, on fait avec. Et donc ici, on va faire des demi-zones. On va dézoner ça. En gros. Plutôt non, on va complètement le dézoner, et on va en faire une petite zone commerciale. Ici, ça va être une petite zone commerciale, juste pour ce quartier. Voilà, voilà. De même que ici aussi, ça va être une petite zone commerciale. Et là, je vais pouvoir rajouter des industries. J'aurais peut-être un problème de pollution pour ça. Mais ça peut aussi devenir une zone commerciale par la suite. On va voir selon comment ça se développe. Parce qu'avec tous les services aux alentours, et la valeur du terrain, les industries sont de relativement haut niveau, donc moins polluantes que les industries de base. Et comme c'est pas encore installé là, je ne le sais pas encore. Mais bon, ça ne s'étale pas beaucoup. Donc ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir de soucis de pollution, outre mesure. Et je vois l'horloge. Je vois que ça fait une heure que ça tourne. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. On n'aura pas nos 80 000 habitants aujourd'hui. C'est pas grave du tout. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'était de continuer à développer ce quartier-ci, pleine de lierre. Le zoné entièrement... Entièrement résidentiel. Et il s'est plutôt bien développé. Il y aura un parc ici, qui sera fait un autre épisode, ou bien hors caméra, vu qu'on a déjà fait des épisodes de construction de parcs. Vous avez vu comment ça marche. Et le deuxième quartier qui a été entamé, c'est ici, Forêt des Épicéas, qui fait la jonction entre le quartier Collines des Épicéas, qu'on a fait à l'épisode, là-haut sur la colline, c'était 30-31 je pense, quelque chose comme ça. Et les mines de Cyprès, qui sont ici, qui ne sont plus des mines entre-temps, depuis qu'on a complètement asséché le sol, qu'on a épuisé les gisements. Donc on a installé des bureaux, beaucoup de bureaux, et des commerces de haute densité, d'un côté, ainsi que des commerces de basse densité, de l'autre, pour répondre à une très forte demande commerciale. Voilà, c'était l'épisode du jour. C'est content, on a, bon oui, cette baisse de population, qui est un petit peu embêtante, mais au niveau finance, et au niveau développement urbain, on est toujours sur une direction qui me plaît bien. Moi je vous dis, un très grand merci, à ceux qui ont suivi le direct, comme toujours, ça fait plaisir. et je vais vous dire, après-demain, mercredi, 17h30, pour le prochain épisode, où on va continuer de développer tout ça, et ça va être vraiment, vraiment bien. Avec, je l'espère, un passage à 80 000 habitants, comme ça on aura, notre 9ème case, et on débloquera l'aéroport international, donc on pourra aussi s'occuper de tout ce qui est tourisme, dans cette ville. Ça manque un petit peu. Un grand merci, à après-demain, et pour ceux qui veulent suivre les précédents épisodes, il y a une playlist sur YouTube, tout est archivé sur YouTube, il y a une playlist sur YouTube, il y a un lien vers ma chaîne YouTube, dans la description de la page sur Twitch, et il y a un lien vers la playlist de tous ces épisodes, dans la description de chaque vidéo. Et moi je vous dis, bah oui, à après-demain, et dans les médias, à tous vos bonssoirs. A tous vos bonssoirs.